Attends, excuse-moi, c'est parce que je t'aurais envie de me faire une beauté, là. Je t'aurais envie de me faire très très belle, là, pour toi. Bonsoir, comment ça va? Euh, alors, oui, comme vous avez pu remarquer, je suis patchée. Euh, Christy, le sang coule à flot. Ça commence un matin. Tout bonnement, je suis allée au village des valeurs pour me gâter. Question de répondre à mes besoins personnels. Et, tadada, dans les cabines d'essayage, tu es chaud, je suis tombée dans ma semaine. Est-ce que la vie est mal faite? J'aurais pu tomber dans ma semaine n'importe quand. Pas dans une cabine d'essayage, m'attends. Regardez, c'est Titi. Et dis bonjour. Bonjour, moi, c'est Titi. Oh, voyons, il est full fatigué. Ok, va, t'en vas dormir. Fait que, là, aujourd'hui, je vous ai concocté quelque chose d'assez extrême, quelque chose d'assez merveilleux, quelque chose de très fantastique. J'avais envie, aujourd'hui, de vous conter quelques histoires qui me sont arrivées quand j'étais jeune. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Si vous êtes pas prêts, ben, t'en boire, t'en pis, c'est parti! Première histoire. À temps statique. Quand j'étais jeune, j'étais à la maternelle. Mais là, l'affaire, c'est que moi, je suis allée à la récréation. J'suis une petite fille. Pis, Christy, j'avais envie de voir un pénis. Et dans un temps mort de récréation, j'ai demandé à un petit gars, tout bonnement, s'il voulait me montrer son pénis. Pis lui, il m'a dit, « Ben ouais, je peux te montrer mon pénis en autant que tu me montres ta noun », ce qui, pour moi, faisait quand même du sang. Mais là, moi, je pense que j'avais juste envie de voir son pénis, mais j'avais vraiment aucune envie d'y montrer ma noun. Fait que je suis comme « Ouais, ouais, parfait, deal ». Fait que finalement, on s'en va derrière une genre de petite butte de gazon, tu sais. Puis, il dit « Ben, moi, ta noun », je suis comme « Non, non, ben non, moi, ton pénis, toi en premier, tu sais ». Puis, il me montre son pénis, je me rappelle de son pénis, genre de son, enfin, de son pénis, de son échantillon. Pénis, c'est son pape, les soins et pénis, en tout cas. On s'entend, on se rappelait, j'étais en maternelle, là. J'étais très, très jeune. Là, vient le moment où est-ce que c'est mon tour de se montrer ma noun. Puis, je le regarde bien drette dans les yeux, puis j'ai dit « Hey, je te montrerai pas, ma noun ». Puis, j'ai callissé mon camp. Ma prof, elle m'a vue. Elle m'a vue avec le petit gars derrière la butte. Puis là, elle s'est dit « Ben, crime, je vais en parler à sa mère. Tu sais, voyons, sa fille, c'est une salope, c'est-tu, ça n'a pas de bon sens. » Faut l'avertir. Fait qu'elle contacte ma mère et est comme « Crime, Diane, il faudrait peut-être avoir un petit rencontre. » Fait qu'elle rencontre ma mère, puis elle a dit « Tout bonnement ». Là, dans le fond, le problème, c'est que votre fille, elle a demandé à un petit gars d'y montrer son pénis. Fait que là, ma mère, elle répond « Ok, mais est-ce que ma fille a montré sa noun ? » Puis, la professeure a dit « Non ». Puis, ma mère, elle est partie à rire, puis elle a dit « Hostie que wise, ma fille. » Fait que moi, quand j'étais en maternelle, j'ai demandé à un petit gars d'y montrer son pénis. Hostie, j'ai jamais montré ma noun. Puis, ma mère, elle était ben fière de moi. Merci, bonsoir. Si ça, c'est pas gagner le respect de ses parents, c'est quoi sinon ta boire. Quand j'étais jeune, j'avais vraiment une frustration envers les jeunes qui saignaient du nez. Mais genre, vraiment. Ça me faisait fucking chier. J'avais l'impression que c'était tout le temps eux qui avaient toute l'attention. Puis moi, j'étais crissement jalouse parce que je saignais pas du nez, genre. Puis je trouvais ça insultant. Je savais pas comment avoir l'attention parce que ces petits tabarnacles-là, ils saignaient tout le temps du crisse de nez à n'importe quel christine moment. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais tous les sports possibles pour essayer d'un moment donné saigner du crisse de nez. Fait qu'un jour, je me dis, ben, je pourrais peut-être bien jouer au hockey, tu sais. Puis le moment, pas attendu, arrive. Je me fais frapper, mais genre frapper par le bâton de hockey. Bang, je claque dans ma face. Tout mon nez. Sincèrement, je comprends même pas aujourd'hui pourquoi je suis pas défigurée. Mais moi, j'étais juste comme... Oh shit, man. C'est mon moment de gloire. C'est le moment de ma vie. C'est là que je saigne du nez, man. Je me disais, si c'est pas là que je saigne du nez, je saignerais jamais du tabarnak de nez. Faut que je saigne du nez, s'il te plaît. Je veux juste saigner du nez. Fait que je me rappelle avoir eu mal, avoir mis ma main devant mon nez. Puis de juste espérer que ça saigne, d'avoir enlevé ma main puis de voir calisse de rien. Fait que finalement, c'est tout ça pour dire que j'ai jamais saigné du nez. Puis ça a tout le temps été vraiment une grosse déception pour moi. Ça n'a pas été facile parce que même à ce jour, je sentais que c'était mon moment, tu sais. Je sentais que c'était ma foi que j'allais saigner du nez pour vrai puis que j'allais avoir toute l'attention sur moi. Je ne demandais pas grand-chose à la vie. Je voulais juste saigner du nez. Maintenant, je saigne pas du nez, je saigne de la nounne. Je ne veux pas saigner de la nounne, je veux saigner du nez. Hello? Moi, quand j'étais jeune, j'étais comme... Tu sais, il y en a tout le temps une dans la gang qui est plus agnésée que les autres. Puis moi, quand j'étais jeune, paraîtrait-il que c'était moi? Je ne sais pas. Moi, j'étais destinée à être une petite cochonne. Est-ce que... Quand j'étais jeune, est-ce que j'étais la petite cochonne de la gang? Moi, j'étais la petite cochonne de la gang. Je ne suis pas pour toi, mais moi, j'étais la petite cochonne de la gang. Oui, 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 oui. Je ne suis pas peu fière. Je ne suis pas peu fière. Ma mère était fière de moi. Fait que là, vient le moment où est-ce que j'ai enfin mon premier petit chum. Puis bien contente de tout ça. Fait que là, vient le moment de mes premières expériences. Parce que oui, on peut clairement appeler ça des expériences. C'est calissement le mot. Mes premières expériences sexuelles. Puis là, j'étais avec mes chums de filles. Puis on se regarde drette dans les yeux. Puis on se questionne. Parce qu'on n'a toutes jamais rien fait dans la gang. Fait qu'on n'a aucune christie d'idée comment ça se passe la chose. On ne sait pas. On ne sait pas. Fait que là, notre questionnement était à savoir est-ce que l'on doit se raser la noun ou pas? Avoue que tu t'es déjà demandé s'il fallait que tu te rases la noun ou pas. Avoue, je ne suis pas la seule et si t'asseoir. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule et si t'asseoir qui s'est demandé s'il fallait que je me rase la noun une fois dans ma vie ou non. Fait que là, le seul raisonnement qu'on a eu à cet instant-là du haut de nos, je ne sais pas quel âge, mais de très très jeunes femmes, ben casse, rase-toi pas la noun. Comme ça, si jamais il faut que tu te rases la noun, ben on va le savoir. Puis moi, tu m'as tout de se faisait fucking du sens. Fait que je suis comme OK, parfait les filles. Regardez, je ne sais pas trop ce qui va se passer à soir, mais à soir, je ne me rase pas la noun. Fait que là, vient le temps que je suis très tranquille avec le petit garçon dans un divan. Puis là, il met comme subtilement sa main. Je ne vous donnerai pas plus de détails, mais on comprend ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le petit gars a retiré sa main de mes culottes. Il m'a regardée direct dans l'ombre puis il n'avait pas besoin de dire autre chose. J'ai très clairement compris qu'il fallait que je me rase la noun. Fait que c'est ça. Fait que c'est jamais rien passé après avec le petit gars. Je pense que je l'ai traumatisé. Dans sa tête, il écoute mes vidéos, il doit se dire « Ah, si, c'est la poilue. » Fait que dans la vie, je suis la poilue pour quelqu'un. C'est un peu platineux. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que l'affaire, c'est qu'après ça, je suis allée voir les chums de filles, je leur ai dit « Hey, les girls, je pense qu'il faut qu'on se rase la noun. » Mais là, moi, je n'ai pas pris ça on ne comprend même pas pourquoi à ce jour. Je ne le suis pas. Cassandra, Bouchard, Chewbacca. Je réclame en plus être Chewbacca. Ah, c'est qu'on est con quand on est jeunes. Quand j'étais jeune, on avait un lit à deux étages puis moi, je dormais en haut. Le mur au plafond, c'était un mur comme en espèce de petite granite, genre, il y avait comme plein de petits mottons de je ne sais pas quoi dans le fond. Je n'ai aucune crée de cette idée. C'était quoi ce type de motton-là au plafond ? Mais moi, quand j'étais jeune, je pensais que les mottons au plafond, c'était les gens qui étaient là avant moi puis qui avaient collé leurs crottes données au plafond. Ce qui fait calissement du sens. Je veux dire, le plafond était plein à grandeur. Moi, je ne me suis pas questionnée. Peut-être qu'elle me disait « Hey, ça prendrait donc bien une éternité qu'il y ait autant de crottes données sur Christy de plafond. » Je me suis dit « Christy, m'a continué la tradition. » Fait que moi, à tous les soirs, je collais mes crottes données au plafond. C'est ça. Fait que dans ma tête, pour moi, c'était un plafond de crottes données. C'est moi, je ne suis pas manuelle d'envie. Moi, je ne suis pas manuelle d'envie, mais je suis assez fière par exemple d'avoir contribué à construire le plafond de crottes données. Alors, la prochaine histoire est une histoire de peur. C'est pour ça que je pars une fois comme ça pour que ce soit plus épeur. Est-ce que vous m'entendez ? Peut-être que non. Je pense. Alors, l'histoire de peur commence comme suit. C'est un jour de noir. C'est surtout la nuit, en fait, parce que ce n'est pas un jour de noir. C'est surtout la nuit, en fait. Alors, c'est la nuit et je me réveille tout bonnement. Bang! Sur saut. Je me réveille et je vais dans le salon. L'affaire, c'est que moi, dans le temps, j'habitais au quatrième étage. Fait que j'avais une bien belle vue sur tout le monde, dans ma tête à moi. Puis là, qu'est-ce que j'aperçois au loin ? Des tornades. Il y en avait partout. Moi, je dirais qu'en partant, les tornades, ça ne m'a toujours fait peur. J'ai vraiment toujours eu peur des tornades. Ça n'a aucun croustique sens parce que je n'ai jamais vu de tornades. Fait que là, je me dis, oh my God, il faut que j'aille réveiller mon père. Il faut qu'on se sauve des tornades. Mon père, il se réveille et me regarde. Il me dit que là, impossible qu'il y ait des tornades cassent en bras. Viens voir dans le salon, je te dis qu'il y a des tornades. Fait que mon père, je suis dans le salon et là, il part à rire. Mais non, c'est pas des tornades. C'est pas des tornades, ça. Bon, dites connes, c'est pas des tornades et dites tu vois bien et dites voyons, la boucane qui sort des grosses affaires industrielles, c'est pas des tornades. En tout cas, moi encore à ce jour, je suis sûre que c'est des tornades et qu'on l'est. On l'a échappé belle. On l'a échappé belle, je suis sûre à 100%. Attention, l'histoire qui suit est une histoire très traumatisante qui a traumatisé la vie de Cassandra et de ses proches même, j'oserais dire. Alors donc, si tu n'es pas prêt à entendre cette histoire, quitte la vidéo. Quand j'étais jeune, je rêvais vraiment profondément d'avoir des petites mèches blondes puis ma mère a réalisé mon souhait. Comme une mère aimante, elle m'a amenée chez la coiffeuse et elle m'a fait faire quatre petites mèches comme ça ici. Quelque chose de très délicat, un peu dégueulasse, vous me diriez, mais quand même très délicat. Je veux dire, c'était pas... Je pensais quand même incognito, je veux dire, en tant que petite fille qui allait rentrer à la maternelle. Et puis mon père, quand il a vu ça, il était très fâché. Mon père ne voulait pas que j'aille de petites mèches blondes et il a dit à ma mère que ma mère avait gâché mes cheveux. Alors mon père, pour aider mes cheveux, pour leur redonner la force qu'ils avaient avant les quatre mèches blondes, il est allé me faire une coupe... champignon. Non! 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 Fait que moi, les premières années de ma vie du primaire, j'avais une coupe champignon. Une coupe champignon. Genre... Toi là, t'as-tu déjà eu une coupe champignon dans ta vie? Non, ben c'est ça. Tant que t'as pas de coupe champignon, tu sais pas c'est quoi que ça fait avoir une coupe champignon. Tu comprends-tu? Tu comprends-tu? C'est pas pour vous, mais moi une fois dans ma vie, j'ai quand même eu une coupe champignon. Genre, je vais pas me maler de ce qui me regarde pas. Je pense qu'en tant que personne, en tant qu'individu dans la société, ça me donne clairement une crédibilité. Traumatisme d'enfance. Bon! J'ai une petite dernière histoire comme ça, ben tranquille. Mais attendez, j'ai besoin d'un élément, j'ai besoin d'un accessoire. Ok. Fait que, quand j'étais jeune, moi j'étais une petite fille craintive, un petit peu, un tantinet. Fait que quand venait le temps de dormir, comme tous les enfants, tu sais, j'avais peur quand mes pieds sortaient du lit, je regardais dans le garde-robe avant de me coucher, je regardais en dessous de mon lit. Et, aussi, je me mettais une doudou autour de la tête en gage de protection. Fait que moi, toutes les nuits, je dormais comme ça et je dormais de manière très paisible. Je me sentais en harmonie, en fait, avec la tête. Ouais. Fait que, au moins, je te dirais bien que c'est pas vrai, mais ouais, c'est vrai. Fait que, je sais pas combien de temps j'ai dormi avec une Christy de serviette sur la tête. Je sais pas trop ce que ma mère, elle devait se dire. Elle devait se dire, ben, c'est une conne. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu te mets une serviette sur la tête mettons, pas sûre de la comprendre? Ben, c'est pas sûr non plus de comprendre en quoi ça te protégerait si, mettons, il y avait des fantômes pas sûrs de la comprendre. Ben, j'ai terminé. Si vous avez aimé la vidéo, écrivez dans les commentaires. Cas, quand t'étais jeune, t'étais pas la plus bright, mettons. Fait que là, toi, tu ris bien depuis tantôt. Là, je te vois, je te regarde. Je t'entends rire de moi depuis tantôt, de te dire, ben, voyons, c'est une niaiseuse qui dort avec une serviette sur la tête. Qu'est-ce que c'est ça? Pas mal ça que toi, toi, quand t'étais jeune, t'en as fait des popers, des popers connes à part de ça. Fait que, écris-moi dans les commentaires qu'est-ce que t'as fait d'un peu con, qu'est-ce que t'as fait d'un peu niaiseux. Puis, ben, ça me fera un plaisir de lire ça parce que, Christy, ça me fait toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vais être bien honnête à chaque fois que je vous lis. Ça me fait un plaisir. Oui. Fait que, ben là, c'est ça. Pour quitter, je vais juste me lever et je vais quitter. Bye.